bonjour à tous ceci est un enregistrement du texte 4 de notre chapitre 4 gargantua pour rire et réfléchir le texte 4 s'intitule comment entre les foissiers de l'air né et les gens du pays de gargantua survint la grande querelle qui entraîna de grandes guerres alors d'abord un petit point les foissiers ça vous dit absolument rien alors la fois c'est une sorte de brioche tout de suite je sens que j'ai capté votre attention et donc les foissiers c'était ceux qui fabriquaient des brioches il faut savoir qu'au moyen âge et encore en début de renaissance les métiers étaient très spécialisés et par exemple vous aviez le droit donc de fabriquer des brioches ça ne voulait pas dire par exemple que vous aviez le droit de fabriquer du pain premier par rapport en ce temps là c'était la saison des vendanges au commencement de l'automne les bergers de la contrée étaient à garder les vignes et à empêcher les étourneaux de manger les raisins dans le même temps les foissiers de l'air né passait le grand carrefour portant 10 ou 12 charges de foisse à la ville les bergers en question leur demandèrent poliment de leur en donner pour leur argent au prix du marché car c'est un régal céleste notez le que de manger au déjeuner des raisins avec de la foisse fraîche surtout d'épineaux des sauvignons des muscadets de la bicanes ou des foireux pour ceux qui sont constipés car ils les font aller long comme une pique et souvent faisant pensant péter ils se conchient on les appelle pour cette raison les penseurs des vendanges alors dans ce deuxième paragraphe on retrouve rabelais tel qu'on l'a connu d'habitude très sérieux effectivement tous les raisins qu'ils nous citent sont des véritables de raisin évidemment le dernier est de son invention reprenons à la ligne 17 les foissiers ne condescendir nullement à satisfaire leur demande et ce qui est pire les insultaires gravement en les traitant de trop babillard de brèches dents de jolis rouquins de mauvais plaisants de chienlis de croquants de faux jetons de feignants de goinfres de gueulards de ventards de rustres de casse-pieds de picassiettes de matamor de fines braguettes de mordants de tir flemme de malotrus de lourdeau de nigaud de maraud de corneau de farceurs de claque dents de bouvier des troncs de bergers de merde et autres épithètes diffamatoires de même farine ils ajoutèrent qu'il n'était pas digne de manger de ses belles foisses et qu'il devrait se contenter de gros pain de nous et de tout à cet outrage l'un d'eux nommé frogier bien honnête homme de sa personne et réputé bon garçon répondit calmement depuis quand êtes vous devenu des taureaux à cornes pour être aussi arrogant diable d'habitude vous nous en donnez volontiers et maintenant vous refuser ce n'est pas agir en bon voisin nous ne vous vous traitons pas ainsi quand vous venez ici acheter notre beau froment avec lequel vous faites vos gâteaux et vos foies et encore nous vous aurions donné de nos raisins par dessus le marché mais par la mer dieu vous pourriez bien vous en repentir et avoir à faire à nous un de ces jours à ce moment là nous vous rendrons l'appareil souvenez vous en alors en fait là on se retrouve dans une bagarre un petit peu toute bête et comme toute bagarre d'ailleurs nous l'avions même vu dans les combats de chevaliers cela commence d'abord à l'oral normalement les chevaliers se défient bon bah là on n'a pas vraiment un défi on a plutôt de bonnes petites insultes reprenons à la ligne 36 alors marqué grand bâtonnier de la confrérie des fouettiers lui dit vraiment tu es fier comme un coq ce matin tu as mangé trop de mille hier soir viens là viens là je vais te donner de ma foi alors fourgier s'approchant toute confiance tirant une pièce de sa ceinture en pensant que marqué allait lui déballer des fois mais celui-ci lui donna de son fouet à travers les jambes si sèchement qu'on y voyait la marque des nuits puis il tenta de prendre la fuite mais fourgier cria à l'assassin et à l'aide de toutes ses forces et en même temps lui lança un gros gourdin qui tenait sous les ailes il le toucha vers la suture coronale de la tête sur l'artère temporale de côté droit si bien que marqué tomba de sa jument et semblait plus mortuse cependant les métiers qui écalaient les noix non loin de là accoururent avec leurs grandes gaules et frappèrent sur le foissier comme sur du sec de verre alors les gaules ce sont ces grands bâtons que l'on utilise par exemple pour secouer les branches du noyer pour faire tomber les noix les autres bergers et bergères entendant le cri de fraugier arrivèrent avec leur fronde et leur lance pierre et poursuivire un grand coup de cailloux qui tombait si serré qu'on aurait dit de la grève finalement ils les rejoignirent et enlevèrent environ quatre ou cinq douzaines de fois toutefois ils les payèrent au prix habituel et leur donnait un et leur donnait un sang de noix et trois panorées de frambois ensuite les foissiers et d'air marqué qu'il y avait une vilaine blessure à se remettre en selle et ils rentrèrent à l'air nez sans poursuivre leur chemin vers paris tout en menacant fort et ferme les bouilliers les bergers et les métailliers de ceilier de climat sur ce bergers et bergères se régalèrent avec ses foisses et ses beaux raisins et rigolèrent ensemble au son de la belle musette en se moquant de ces beaux foissiers qui faisait les malins et avait joué de malchance faute de s'être signé de la bonne main le matin et avec de gros raisins chenins ils baignèrent délicatement les jambes de frauger et bien qu'il fut tout de suite françois rappelé gargantua alors on va juste préciser deux trois petites choses qui auraient pu vous étonner dans le texte et puis il ya d'autres choses que nous préciserons dans le questionnaire alors d'abord dans toutes les insultes il y en a que vous connaissiez il y en a que vous ne connaissiez pas mais je suis sûr que vous allez être ravis d'apprendre des insultes je précise juste que je précise que l'insulte joli rouquin est tout simplement dû au fait que au moyen-âge et pendant la renaissance on pense que les gens roux ont une relation privilégiée avec le diable donc joli rouquin était bien sûr considéré comme une insulte enfin tout à la fin du texte on parle de cette signée de la bonne ou de la mauvaise main donc au moyen-âge on l'avait d'ailleurs vu quand on a fait les chevaliers de la table ronde les hommes dès qu'ils ont peur pour se protéger font le signe de la croix si on le fait avec la main droite cela porte bonheur si l'on fait de la mauvaise main parce qu'on n'est pas sa droite et sa gauche et qu'on le fait de la main gauche cela porte malheur alors j'espère que cette histoire de bagarre tout ça pour des brioches vous a bien fait rire et nous nous retrouvons la prochaine fois pour faire le questionnaire ensemble bon courage